La construction des paragraphes. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de la construction des paragraphes. Donc, premier élément qu'on retrouve dans les paragraphes, c'est bien évidemment les arguments. Donc, à l'épreuve uniforme, on ne fait pas tellement de distinction entre les idées principales et les idées secondaires. Donc, tout ça tombe dans la grande catégorie des arguments. Donc, premièrement, on a l'idée principale qui doit être liée à la question, évidemment. Ça, pour s'assurer que vous liez ça bien à la question, je vous suggère fortement de reprendre la question, comme je vous l'ai montré dans le cours. Deuxième élément, être du point de vue choisi pour le paragraphe. Donc, préciser le point de vue dans le paragraphe. Donc, est-ce que vous dites oui ou non? Et ensuite, ne doit pas contredire d'autres arguments. L'idée secondaire, elle doit se trouver entre l'idée principale, c'est-à-dire en être une précision et la preuve. Donc, elle la présente en quelque sorte. Donc, ce n'est pas la preuve en tant que telle. Des fois, il y a une confusion. Comme j'avais déjà dit en classe, si vous parlez d'un personnage, le personnage fait ceci, vous êtes déjà rendu dans une preuve. Donc, vous êtes plus général. Par exemple, on ne peut pas dire que le personnage insulte Marie-Pierre. Ça, ça va être déjà un argument, voyons, une preuve. L'argument, ce sera plus le personnage est violent psychologiquement. Entre l'idée principale et secondaire, seule la meilleure est évaluée à l'épreuve uniforme. OK? Donc, comme je l'avais dit précédemment, à l'épreuve uniforme, on va commencer par corriger vos idées secondaires. Et puis, si on a des difficultés avec ça, on va peut-être se rabattre sur l'idée principale. Donc, c'est ça avec la meilleure des deux qui est évaluée. L'épreuve et les citations. Donc, faites attention, la phrase qui précède le deux points doit être complète. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un verbe conjugué, un sujet et, lorsque nécessaire, un complément. OK? Donc, pas de la métaphore deux points, citation ou voici la preuve deux points, citation. Ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Pour ce qui est de la citation des champs lexicaux, il faut préciser le champ. Par exemple, dire le champ lexical de l'eau. OK? Et je rappelle, c'est au singulier. Un champ lexical de l'eau va comprendre plusieurs mots. Soit on met chaque mot du champ entre guillemets, soit on met l'énumération complète entre guillemets. Donc, vous voyez, si je dis voici le champ lexical de l'eau deux points, j'aurais eau mouillée humide. Bien ça, ça serait la même chose que dire le champ lexical de l'eau deux points et j'aurais cet ensemble-là qui est mis entre guillemets. Ça va prendre des guillemets quelque part. Les explications, je l'ai dit précédemment, c'est malheureusement ce qui est plus difficile ou ce qui est plus manqué. On doit expliquer en quoi la preuve sert l'argument ou votre idée secondaire. Même si la preuve semble parler d'elle-même, il faut expliquer en quoi elle soutient que votre argument est valable et donc que votre point de vue l'est aussi. Il faut mettre en valeur la preuve. C'est à ça que ça sert l'explication. Donc, traduire dans ces mots la preuve n'est pas suffisant. Il faut vraiment mettre en valeur ce qu'on retrouve dans la preuve. Il faut faire des liens entre l'argument et la preuve. C'est une autre manière de le dire. C'est aussi dans l'explication qu'il sera possible de préciser l'argument. Donc, si vous avez des choses à rajouter dans l'argument, vous allez pouvoir l'ajouter là en expliquant. Je vous donne un exemple. Ici, on aurait un argument. Toute la vision de l'armour chez Ciboulette tient de l'illusion. Ensuite, la preuve, elle affirme à la ligne 40 que quand un garçon et une fille s'aiment pour vrai, il faut qu'ils vivent et qu'ils meurent ensemble. Sans ça, ils ne s'aiment pas. Donc, une explication qu'on pourrait avoir, ça serait cette affirmation évoque le monde de l'enfance et de la naïveté, donc de l'illusion, selon lequel les amoureux s'aiment et vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Donc, ce qu'il y aurait comme clé ici dans l'explication, c'est le petit verbe évoqué le monde de l'enfance et de la naïveté. Donc, c'est là qu'on fait le lien entre ce qu'on retrouve dans la preuve, dans la citation et notre argument qui parle d'illusion. Ici, un contre-exemple. Toute la vision de l'amour chez Ciboulette tient de l'illusion. Encore la même preuve. Cela montre que l'amour est une illusion pour Ciboulette. Ciboulette. OK? Donc, ça ici, on est trop, on passe trop en fait, on vient juste en fait appuyer notre argument. On dit que, OK, là-dedans, il y a notre argument. Mais on n'explique pas en quoi. OK? Donc, c'est ça le problème. OK? Ici, l'illusion, c'est en résumé, c'est qu'on trouve dans l'argument de Ciboulette. Et puis, on disait juste que, bien, là-dedans, on a la preuve qu'il y a l'illusion pour Ciboulette. Mais donc, ce n'est pas une explication. Cela montre très bien que l'amour est une illusion. Mais ça, c'est quelque chose que, malheureusement, on retrouve. Donc, parce qu'on a de la difficulté à faire ressortir le lien entre la preuve et l'argument, bien, on fait juste dire que ça le fait très bien. Mais en disant que ça fait très bien, on n'ajoute rien d'intéressant dans notre explication. Il est évident que l'amour est une illusion pour Ciboulette. Toujours la même chose. On n'ajoute rien en disant ça. Donc, faites attention aux adverbes qu'on pourrait ajouter comme ça. C'est une béquille, en fait, quand on utilise des adverbes comme ça. En réalité, on n'ajoute rien d'intéressant. Pour Ciboulette, les amoureux s'aiment et vivent heureux jusqu'à la fin des temps. Elle affirme à la ligne 40 que quand un garçon et une fille s'aiment pour vrai, il faut qu'ils vivent et qu'ils meurent ensemble. Sans ça, ils ne s'aiment pas. Bien, ici, le problème, c'est si l'argument est trop précis. C'est ça que je vous disais d'argument trop précis, qui est trop proche de la preuve. Donc, il est difficile ici d'ajouter quelque chose en explication. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut essayer de généraliser l'argument. Tantôt, on parlait d'illusion dans l'argument. On parlait de l'illusion. Donc, on vient rendre ça un peu plus général, notre argument. On est moins dans la preuve. Alors qu'ici, on est carrément dans la preuve. Donc, c'est difficile d'ajouter quelque chose en explication. Très important maintenant. Les connaissances littéraires formelles. Donc, l'élève montre que les compétences littéraires, lorsqu'il est capable de parler du fonctionnement d'un texte, c'est-à-dire qu'il fait établir des relations entre la forme et le contenu des textes. Donc, le métalangage, par exemple, allitération, métaphore, n'est pas nécessaire tant que l'élève décrit la forme et explique son effet. L'utilisation des connaissances littéraires formelles doit soutenir le point de vue de l'élève. elle doit être pertinente. OK? Donc, si vous... Ça, c'est très important. Écoutez, si vous avez trouvé une énumération, bien, vous ne faites pas juste l'introduire dans votre dissertation si ça n'a aucun effet sur l'argument que vous êtes en train de soulever. OK? Donc, si vous soulevez, vous parlez d'une forme littéraire, il faut s'assurer qu'elle ait une importance dans votre argumentation, qu'elle soit liée à votre argumentation. Ce n'est pas le nombre de connaissances formelles qui importent, mais leur qualité. Donc, elles doivent être justes, liées au point de vue défendu par l'élève et apporter des précisions ou des nuances qui complètent sa pensée et enrichissent sa démonstration. Dès que l'élève manifeste une sensibilité à ce qui relève du lien entre ce qui est dit et la manière de le dire, on considère qu'il traite de la forme. Voici quelques exemples d'observations formelles. OK? C'est très, très large, ce qu'on peut retrouver. Ça peut être le point de vue de la narration, l'organisation syntaxique, la symbolique, les indications scéniques, la versification, les temps et modes verbaux, la ponctuation expérative, les types de phrases, la connotation, etc. Donc ici, il y a l'exemple que je vous avais déjà présenté en classe d'une explication entre connaissances formelles. Donc on voit ici deux éléments importants. On le nomme ici que c'est une énumération et son effet, c'est d'accentuer. Ensuite, on a une personnification qui rattache l'eau à une personne qui veut se venger. Donc ça ici, ça se trouve, elle, son effet. Donc deux éléments sont essentiels. Il faut nommer ou décrire la forme et décrire l'effet produit par la forme. Maintenant, une question qui serait légitime de se poser, quel est le meilleur endroit pour insérer une connaissance littéraire formelle? Eh bien, c'est évidemment dans une explication. Est-ce nécessaire? Non. Mais ça peut vous sauver si vous avez un problème de contenu. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne trouvez rien à dire en explication, vous avez de la difficulté avec les explications, qu'à chaque fois que vous présentez une preuve, vous avez l'impression que tout a été dit, bien effectivement, le fait de creuser en expliquant les formes, la forme du texte, bien peut-être que c'est ça qui va vous donner la chance d'avoir une explication et donc d'augmenter vos chances de réussir. Maintenant, les connaissances littéraires générales. Donc on tient ici des références que l'élève fait à d'autres oeuvres, des liens qu'il établit entre les textes et les courants et les tendances littéraires. On reconnaît également l'utilisation de connaissances culturelles et socio-historiques qui conviennent au sujet de rédaction. Donc un exemple, pour évaluer ces connaissances littéraires générales, on doit tenir compte de deux facteurs qualitatifs. Ça, ça vient du guide des correcteurs. La justesse de la connaissance générale. Donc on évalue si la connaissance générale est exacte. Et ensuite, la pertinence de la connaissance générale. On examine si la connaissance générale enrichit le propos de l'élève. Donc je me rappelle très bien d'un étudiant qui avait fait toute une explication de la littérature du terroir. C'était très riche, c'était très intéressant. Sauf qu'il faisait lien entre... Le poème dont il parlait, c'était un poème belge. Donc ça n'avait rien à voir avec la littérature québécoise. Donc c'était pas pertinent. Quel est le meilleur endroit pour insérer une connaissance littéraire générale? Eh bien, dans l'intro, dans le sujet amené ou dans une ouverture, donc la conclusion. Est-ce nécessaire? Non. Mais ça peut vous sauver si vous avez un problème de contenu encore. Donc si vous sortez des connaissances générales, mais que votre argumentation est très faible, ça va peut-être vous donner des points qui vont vous permettre de réussir en compte. Donc ici, j'avais un exemple. Je crois que je l'avais présenté dans la classe. Un exemple de conclusion, en fait, d'ouverture avec une connaissance générale qui est très bonne. Ici, on a un côté en 3.3+. Et je vous rappelle qu'aussi, vous avez le droit d'utiliser, de faire une référence à un auteur étranger, un film. Mais ça peut être aussi une chanson, une émission de télévision, même de la télé-réalité, une bande dessinée, etc. Donc, une connaissance générale. Je vous souhaite que dans l'épreuve uniforme, on parle de soins, de santé. Comme ça, vous pourriez facilement épater vos correcteurs. La structure, l'introduction et conclusion. Donc, ça, c'est comme je l'ai montré tantôt. C'est coté en 4.1 et en 4.2. Je ne reviendrai pas là-dessus parce que j'en ai parlé très en profondeur, en classe. Et je vous rappelle qu'il y a un document, je vous ai transféré un document qui explique en détail comment vous pouvez faire des introductions et des conclusions. Ce qui est essentiel, par contre, de dire ici pour l'épreuve uniforme, c'est assurez-vous de l'écrire. Assurez-vous d'avoir une introduction ou une conclusion. c'est évidemment d'en faire une mauvaise. Ce n'est pas si pire. Vous allez tomber dans un grand passé de population qui en font des moyennes aussi. Ça, c'est correct. Mais si vous n'en faites pas, là, vous tombez dans la petite catégorie des gens qui vont se retrouver avec un moins. Donc, pour la conclusion, encore là, je n'irai pas dans le détail. Vous avez déjà tout ce qu'il y a là-dedans. Je rappelle, donc, à la limite, si vous n'avez vraiment pas de temps, faites une réponse et un bilan très, très rapidement. Laissez faire l'ouverture ou écrivez n'importe quoi. Vous allez avoir un plus ou moins à ce moment-là. Une autre petite citation de Confucius. Maintenant qu'on a travaillé, on a bien travaillé, donc votre contenu est riche et tout ça. Il faut se rappeler que de petites impatiences peuvent conduire à une grande imprudence. Donc, une fois que votre texte est écrit, vous aurez envie de partir. vous en avez mort, vous êtes fatigué, vous avez faim, vous avez envie de partir. Non. Je vous en supplie, le plus important pour l'épreuve uniforme, pour la réussite, c'est le français. Prenez tout le temps à votre disposition pour réviser, réviser et réviser de manière à avoir la meilleure note possible. Pour pouvoir faire ça, la première chose, c'est qu'il faut avoir une bonne gestion du temps. ne pas perdre son temps sur les éléments qui sont chronophages, où les étudiants perdent trop de temps pour rien. On a premièrement le sujet à mener, les connaissances formelles et littéraires et les explications. Il y a trop d'étudiants qui passent vraiment trop de temps là-dessus. Je vous dirais que si ça ne vous vient pas après un certain temps de réflexion, laissez tomber. Comme je vous l'ai déjà montré précédemment, tous ces éléments-là sont des éléments de contenu que même si vous vous retrouvez avec une dissertation où tous ces éléments-là sont mauvais, vous pouvez réussir facilement quand même. Invitez, investissez plutôt votre temps et votre énergie sur la qualité de votre français. C'est vraiment là-dessus que tout se joue. Et ça, au moment de l'écriture, comme je l'avais dit, si vous écrivez n'importe comment au moment que vous écrivez, il se peut bien que lorsque vous faites votre révision, vous n'arriviez pas à trouver vos fautes ou vous allez en trouver, mais vous allez trouver la moitié des fautes seulement. Et lors de votre révision, évidemment. Donc ça, c'est un petit tableau typique de gestion du temps pour une rédaction de 4h30. Vous voyez, le choix du sujet, cinq minutes, c'est déjà beaucoup. Comme je vous ai dit, quand vous arrivez, il faut que vous sachiez déjà ce que vous voulez faire et vous vous concentrez tout de suite là-dessus. Vous prenez juste le temps de lire, de tenir compte de lire les sujets, de voir c'est quoi exactement. Ne lisez pas tous les textes. Vous choisissez tout de suite ce que vous croyez qui va être plus efficace pour vous. Ensuite, compréhension du sujet. C'est la recherche dans le dictionnaire, réflexion avec les synonymes et les antonymes. Ensuite, vous prenez une heure et quart pour faire une lecture du texte. prend déjà une lecture en peut-être 15 minutes juste pour la première lecture. Ensuite, analyse, vous trouvez vos preuves, vos arguments. Ensuite, vous concevez votre tableau d'arguments. Ensuite, vous faites la conception de votre plan. Tout ça à une heure et quart. Donc là, on est rendu à peu près à une heure et demie. Si l'examen commence à 8h30, vous êtes déjà rendu à 10h. Ensuite, on commence la rédaction du développement. On se donne 1h30 pour faire la rédaction du développement. Et là, comme je vous disais, on fait attention à chaque phrase. On essaie d'écrire le mieux qu'on peut, de faire le moins de fautes possible à chaque phrase qu'on écrit. Un truc, c'est que s'il y a des mots dont vous n'êtes pas certain de l'orthographe, mettez une étoile dessus et vous vous viendrez plus tard. Pour vous apporter, vous assurez que ce mot-là ne reste pas écrit à peu près. Ensuite, vous faites la rédaction de votre introduction et de votre conclusion 30 minutes là-dessus. C'est très court. Donc, on fait ça rapidement. Première révision, on se donne 30 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps. 30 minutes pour réviser votre texte. Un repos de 5 minutes parce que sinon, vous allez être vous les virez fous ou folles, vous avez besoin à un moment donné de fermer les yeux, de vous reposer un peu et lorsqu'on est frais, ils disent bon, on reprend enfin la dernière 30 minutes pour une deuxième révision. Donc, voici, tout ça, ça va se passer très rapidement. Surtout, ne changez pas de sujet en cours de route parce que vous n'avez pas le temps de changer de sujet. si vous êtes lancé dans un sujet, allez-y à fond. Vous reprendrez la prochaine fois pour faire un autre sujet. Et ne modifiez pas votre plan de cours, votre plan en cours de route. Votre plan de rédaction, restez avec ce que vous avez déjà décidé. Vous n'avez pas le temps de recommencer. Dans les stratégies de rédaction, je l'avais dit, on ne fait pas de brouillon. Ça prend trop de temps. écrivez à l'encre et utilisez un correcteur. Vous pouvez aussi écrire à l'encre par-dessus une écriture à la mine. Rédigez l'introduction à la fin parce que certaines personnes, ça les aide de faire ça pour plein de raisons. Pour faire ça, commencez votre rédaction par le développement en laissant deux pages dans lesquelles vous rédigerez l'introduction à la fin. Sachez quand même que vous pourrez toujours, si vous voulez rédiger votre introduction après, le correcteur ne vous en tiendra pas rigueur. Optimiser à votre ratio, c'est très important. Ratio de fautes. Si vous écrivez plus de 900 mots, vous pouvez faire plus de fautes, c'est-à-dire 1 000 mots pour 33 fautes pour 1 000 mots. N'oubliez pas que si vous faites ça, vous allez avoir plus de textes à rédiger et à réviser. Essentiellement, c'est évident, si vous avez 1 800 mots, ça va prendre deux fois plus de temps à réviser que si vous en avez seulement que 900. Si vous écrivez moins de 800 mots, vous perdrez les points en contenu et vous aurez le droit de faire moins de fautes. Vous allez être en échec à partir de 28 fautes si vous avez moins de 800 mots. Et, à faire très attention, les textes de moins de 600 mots ne sont carrément pas corrigés. Vous êtes en échec tout de suite. Donc, écrivez n'importe quoi, votre décision, écrivez votre fin de semaine s'il faut, mais assurez-vous d'avoir 600 mots. Plus de 600 mots. L'idéal pour optimiser son ratio, c'est d'écrire un peu plus de 800 mots parce que là, vous allez avoir droit à 30 fautes. À 810 mots, ça va être correct. Écrivez n'importe quoi pour arriver à ces 800 mots-là. Citation directe, de faire des citations directes telles que je vous l'ai montré en classe, c'est ça, c'est très payant parce que ça, en théorie, ça serait des mots sans faute. Si vous transcrivez correctement, il ne devrait pas avoir de faute dans vos citations. Ne perdez pas trop de temps à compter les mots. En fait, essayez de voir à peu près une moyenne de mots que vous faites par phrase, par ligne plutôt, et puis ensuite, comptez le nombre de ligne parce que ça risque de prendre trop de temps à compter des mots. Lors de l'écriture, évitez de faire des fautes, soulignez les mots problématiques et revenez-y plus tard. Même chose pour les règles complexes à grammaire. Si vous voyez que vous avez un participe passé employé avec avoir, puis vous ne vous rappelez plus de la règle, mettez une étoile puis revenez-y plus tard. Les révisions. Faites plus d'une révision. D'abord, il faut faire une relecture normale pour s'assurer que le texte est fluide et logique. Et ensuite, une autre lecture en portant l'accent sur la langue en fonction de vos principales difficultés. Si vous savez que vous avez tendance à vous tromper entre les participes passés des verbes du premier groupe et les infinitifs, comme manger avec « e », « e » accent aigu et manger avec « e r ». Essayez de porter attention à ça. à chaque phrase. Vérifiez si c'est la bonne graphie qu'il faut utiliser. Il faut prendre une pause et ensuite une relecture. Vous pouvez faire un truc qu'on donne une relecture en partant par la fin. Quand je vous dis par la fin, si vous analysez la dernière phrase, ensuite, vous regardez l'avant-dernière phrase et puis vous y allez comme ça, ça vous permet de vous concentrer vraiment juste sur la grammaire et la syntaxe et à oublier le contenu de votre texte. Le vocabulaire, je rappelle, c'est très peu pénalisant. Vous allez perdre moins de 0.5 points par faute relativement au vocabulaire. Donc, faites-vous-en pas trop avec ça. Le vocabulaire précis et approprié en 6.1, ce qui est souvent problématique, c'est les anglicismes comme mettre l'emphase sûre. Ça, c'est un anglicisme où je vous invite à chercher dans Google pour trouver la traduction française. Les barbarismes ou le langage familier comme « elle se fout de lui », etc. Attention, évitez d'utiliser des mots qui ne vous sont pas familiers. On va pénaliser plus souvent les étudiants pour des mots mal utilisés que sur la répétition d'un même mot. C'est mieux de répéter à la limite un mot que d'utiliser des synonymes qu'on ne comprend pas vraiment. La raison est vraiment bien simple. Si vous utilisez je ne sais pas moi 20 fois le verbe démontrer, on va vous enlever et on va vous mettre une faute à ça. L'étudiant qui essaie de trouver des synonymes du mot démontré et en trouve cinq qui ne sont pas vraiment des synonymes, il va y avoir cinq fautes. Donc, préférez de répéter un mot que de trouver des synonymes qui ne fonctionnent pas. Le 6.2, c'est justement les répétitions. Le 6.3, les phrases incompréhensibles. Fait à noter que les fautes de syntaxe valent un point et celles de ponctuation valent un demi-point contrairement à ce qu'on a au collège Bois-de-Boulogne. Donc, certaines fautes de ponctuation en plus ne sont comptées qu'une seule fois par texte. Exemple, le père insulte son fils si tu es imbécile. Quelle est la faute ici? Bon, c'est qu'on a oublié de mettre le deux points. Donc, ici, à la première forme, vous allez perdre un demi-point. Si je dis par la suite dans le texte, l'étudiant écrit et lui dit aussi « je ne veux plus te voir », bien là encore, il manque un deux points, mais ça ne sera pas pénalisé parce qu'on a déjà pénalisé l'absence du deux points. Par contre, si j'écris la citation « tu es un imbécile » avec un deux points, ici, quelle est la faute? la citation ce n'est pas une phrase complète, donc on va perdre un point. Plus tard, l'étudiant écrit la citation suivante « tu n'es qu'un bon à rien ». Dans cette citation, le père exprime toute sa déception à l'égard de son fils. Encore là, on se retrouve avec une phrase sans verbe conjugué, une phrase incomplète. On va perdre encore un point. Donc, faites très attention aux fautes de syntaxe. Parmi les fautes de syntaxe les plus, comment je pourrais dire, populaires, l'absence du « ne » dans la négation. Donc, à chaque fois, si vous oubliez un « ne » dans une locution qui devrait être utilisée comme « ne » « il ne parle pas », si vous faites ça plusieurs fois, vous n'allez perdre jamais qu'un point dans votre texte. Mais si plus loin avec « il ne parle plus », vous oubliez encore le « ne », donc vous écrivez par exemple « il ne parle plus », bien là, ça va être un autre point que vous allez perdre. Donc, tous ces ensembles ici d'adverbe de négation doivent être utilisés ensemble. Une phrase sans proposition principale, une phrase incomplète, souvent, c'est un problème qui est pénalisé. dans l'extrait « dont les personnages se battent ». Ici, on a une subordonnée qui est « dont les personnages se battent ». Et la principale, c'est en fait, ici, c'est seulement qu'un complément de phrase. Il n'y a pas de verbe conjugué, donc c'est une phrase incomplète. Emploi erroné d'un pronom. Toutes ces situations que je parle. Donc ici, le pronom relatif qui devrait être utilisé dans cette phrase-ci, c'est le « don ». Donc ici, c'est une erreur. Un autre problème qui arrive souvent, c'est l'absence d'un mot. L'extrait « bonheur d'occasion ». En fait, c'est un extrait du roman « bonheur d'occasion ». On peut dire l'extrait « de bonheur d'occasion ». Je rappelle les prépositions « à », « de » et « à » doivent toujours être répétées. Elle parle à sa mère et à son frère. Emploi erroné d'un mode ou d'un temps de verbe. Faites très attention. Si vous vous exprimez au présent, ici, il arrive que le héros n'écoute que ses passions, bien, il faut toujours rester dans le présent. Ici, à un moment donné, bon, l'étudiant a commencé à s'exprimer à l'imparfait, c'est donc une faute. Jean sait que Luc est parti car il le voit sortir hier. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que cet étudiant-là, par contre, a écrit la phrase complètement au présent, mais ça ne fonctionne pas parce qu'ici, on parle d'hier, donc il faudrait absolument que ce soit un imparfait ou un passé composé, plutôt. Donc, Jean sait que Luc est parti car il l'a vu sorti hier. emploi erroné d'une préposition, ça aussi, c'est un grand problème. Par exemple, il y a le problème avec le port. C'est très populaire cette période-ci. Je ne sais pas si c'est lié avec la manière que les gens parlent présentement, mais les étudiants utilisent souvent le port de manière erronée. Donc, ici, ça serait une faute parce que le port, c'est plutôt à cause de qui devrait être utilisé. Ici, ce port-là, ça devrait être plutôt un dent ou un de qui devrait être utilisé, etc. La virgule, maintenant. Ne jamais mettre une virgule entre un sujet et le verbe. Déjà, je vous dirais que si vous respectez ça, ça devrait bien aller. pourquoi je dis ça? C'est parce que par rapport à la virgule, il y a quand même si vous faites une erreur de virgule reliée à un complément de phrase, vous allez perdre un demi-point, mais c'est un demi-point par texte. Comme si vous en faites cinq erreurs par rapport à ça, vous allez quand même perdre seulement qu'un demi-point par texte. Donc, ça, ce n'est pas si pénalisant que ça. Par contre, si vous mettez des virgules entre un sujet et un verbe, bien là, vous allez perdre un demi-point à chaque fois. En ce qui concerne l'orthographe d'usage, bien évidemment, c'est dur pour moi de prévoir tous les problèmes que vous pourriez avoir, mais quelque chose qui arrive très souvent, c'est les adhèbres comme deuxièmement, là, donc quand c'est deuxièmement, même chose pour troisièmement, donc c'est une erreur qu'on voit très, très souvent. Les mots comme parmi, malgré un champ lexical, les étudiants ont tendance à mal écrire ces mots-là et puis le pire pour ces trois mots-là, c'est que vous allez perdre des points à chaque fois. parmi, c'est MI, ça se termine là. Malgré GRE, ça se termine là. Donc, n'ajoutez pas d'autres lettres après ça, il n'y en a pas. La répétition, c'est répétition, on voit ça souvent comme erreur. L'orthographe grammaticale, la conjugaison, assurez-vous de bien identifier le sujet de votre verbe. C'est souvent ça qui cause problème. Il les nourrit. Ici, le « les », c'est ce qu'on appelle un mot-écran qui vient devant mon verbe conjugué et qui donne l'impression que je dois mettre un « s » à mon mot, mais ce n'est pas le cas. Nourri, s'accorde avec ce qu'on juge plutôt avec « il ». Il a fini par… OK? Ici, on a un participe présent, un participe passé. Donc, le participe passé, c'est F-I-N-I. OK? « Elle a été perturbée », bien, ici, on a l'homophone entre l'infinitif et le participe passé. Donc, c'est B-E, accent aigu. « Elle les avait mangées ». Donc, ici, premièrement, on a le verbe qui est mal conjugué. Ici, mon « elle » est singulier et mon « manger » et ainsi, ça doit être un participe passé. l'accord. Assurez-vous de bien identifier les adjectifs et les participe passés afin de les accorder avec le nom auquel ils se rapportent. De même avec les déterminants. « Les trois enfants iront » Donc, faites attention ici à la faute. Donc, il manque un « s » enfant. « Les pères qui travaillent dans la construction sont forts. » « Les pères qui travaillent dans la construction sont forts. » Donc, ici, « fort » est un adjectif, il devrait s'accorder avec les pères. Donc, avoir un « s ». « Les pères n'aiment pas leur enfant. » Donc, ici, « leur » est un déterminant, il devrait s'accorder avec « enfant qui est pluriel. » « Tous les enfants aiment leur père. » Donc, ici, le « tout » est déterminant aussi, donc, il doit s'accorder avec le « lait ». devrait être T-O-U-S. « Les enfants ont aimé la visite de leur père. » « Les enfants ont aimé quoi? » C'est la visite. Donc, ici, on a un CD qui est placé après le participe passé. Donc, « aimer » devrait être singulier. En fait, invariable. « Il les aime de tout son cœur. » Donc, ici, « aime se conjugue avec le « il ». Donc, il ne devrait pas y avoir de « s ». Faites attention aux homophones. Il y en a une panoplie. Donc, un exemple, les « se », les « c'est », les « a ». Donc, ce sont des erreurs fréquentes. Donc, là-dessus, je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à me contacter si vous faites face à des problèmes ou des incompréhensions ou si vous avez des questions. Merci. Merci. Merci.